Alors le vrai départ du genre et la consolidation de son public se manifesteront un peu plus tard, non ? Dans les années 90 ? 80-90, oui. Par exemple, André Major publie une première anthologie de récits policiers, Fuite et Poursuite, en 1982. Et c'est dans cette période-là qu'apparaît un des auteurs majeurs du Polar québécois, qui est d'ailleurs toujours en activité, qui est Christine Brouillette, qui a publié maintenant quand même 19 aventures de Maud Graham et qui a publié des hors-série et qui s'élève comme animatrice à la radio et à la télévision. Et qui reçoit le prix Robert Cliche, donc c'est le phénomène aussi de la reconnaissance institutionnelle. C'est ça, chère voisine qui lance le... qui n'est pas un Maud Graham d'ailleurs, qui est à hors-série. Et dans la même époque, il y a des auteurs venus de la littérature générale, comme Claude Jasmin par exemple, qui publie ses aventures, enfin ses enquêtes du détective Asselin. Et c'est aussi... il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est des collections spécialisées en livres de poche, pour la première fois. Jean Petitgrou, qui va créer plus tard les éditions à lire, est embauché par Québec Amérique, et il crée la collection Sextant. Alors Sextant, c'est des livres de poche, et il va faire la preuve que la littérature de genre, puisqu'il publie autant de la science-fiction que du roman policier dans cette collection-là, ça peut fonctionner du point de vue commercial. Parce qu'avant, les éditeurs étaient très réticents. Ce même Jean Petitgrou va créer plus tard les éditions à lire. Et dans les éditions à lire, là, c'est la même chose. C'est-à-dire, il publie de la science-fiction, il publie de la fantasy, il publie la fantasy qui est le genre qui monte à ce moment-là. Fantasy, petite parenthèse, c'est par exemple ce qu'on appelle la fantasy épique, c'est Le Seigneur des Anneaux, Tolthienne, c'est différent du fantastique. Ce n'est pas des ghost stories, c'est vraiment les royaumes imaginaires, avec des dragons, avec cet univers-là. Donc des auteurs comme Jean-Jacques Pelletier ? Jean-Jacques Pelletier, c'est plus l'espionnage, oui. C'est un des rares auteurs d'espionnage, c'est un des rares auteurs de best-sellers au Québec. Alors lui, il fait des grandes fresques, qui sont autant de politique-fiction. Il touche un peu à tout, lui. Du vrai roman policier, et c'est sa série sur l'apocalypse, qui est vraiment de la politique-fiction, du thriller d'espionnage. Et c'est un des premiers à dépasser des ventes phénoménales. Ça a atteint les centaines de milliers de titres à la longue. Il y en a un autre, maintenant c'est Patrick Sénécal. Mais Patrick Sénécal, c'est plus dans la branche horreur, quoi qu'il a écrit des polars aussi, lui. Plus dans le sous-genre roman noir. Alors Norbert, où en sommes-nous maintenant depuis les années 2000 ? Ce qui s'est passé, c'est que le polars est devenu le... Il a battu le... Parce que le genre le plus populaire dans la littérature, dans la lit-pop, sur le plan mondial, c'était le roman sentimental. Les romans harlequins, etc., eux, au point de vivante, ils ont toujours eu le haut du pavé. Et peu à peu, le polars a grignoté ce marché-là. Et il est devenu le genre le plus vendu. Avec des... Sur le plan international, par exemple, c'est toute la vague du polars suédois nordique, avec le phénomène millenium, qui a fait que, tout d'un coup, les éditeurs québécois se sont réveillés. Et, alors, actuellement, pratiquement tous les grands éditeurs québécois, Le Méac, Boréal, Québec-Amérique, Druide, etc., chacun publie des polars. Il y a eu plusieurs collections, même dans les petites maisons. Alors, comme vous avez dit au début, le bilan annuel, c'est une centaine de titres. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions, quand même. C'est que sur cette centaine de titres, je dirais qu'il y en a une quarantaine qui méritent une place dans la bibliothèque, parce qu'il y a beaucoup d'auto-éditions, il y a beaucoup de comptes d'auteurs, et malheureusement, il y a aussi beaucoup de choses où il y a un potentiel, mais qui n'a jamais été réalisées, parce que ces livres-là n'ont pas eu de véritables éditeurs. C'est-à-dire que les éditeurs ont flairé le filon et ils ont laissé publier des textes qui auraient pu attendre une meilleure maturation, peut-être, c'est ça ? Oui, ça, je n'aimerais pas l'éditeur, mais le problème, c'est qu'à un certain moment, je ne sais pas si ça existe encore, pour pouvoir être reconnu comme éditeur et pour avoir des subventions, il fallait publier un nombre de titres. Et il y en a un qui a publié en rafale, les livres étaient partout, ils avaient une présentation particulière, une dizaine de titres de romans policiers, que je ne mentionnerai pas, parce qu'il n'y en avait qu'un de valable dans tout ça, et c'était Patrick Sénécal qui n'était pas connu à l'époque, et les autres, c'est, il n'y a qu'un seul mot affreux, un mot binami. Musique du générique, Sous-titrage Société Radio-Canada Musique du générique, Musique du générique, Musique du générique, Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada